Les yokai sont des êtres surnaturels faisant partie de la culture populaire japonaise. Il est dit que la nuit, ils sortent en procession et que les promeneurs chanceux peuvent en apercevoir au détour d'une forêt ou d'une rivière. Ce que peu de gens savent par contre, c'est qu'entre ces esprits a lieu une bataille d'influence sans merci. Le grand roi des yokai ayant disparu sans laisser de traces, de nombreux clans tentent de réunir des alliés et d'impressionner suffisamment la population locale pour hériter de son titre. Bienvenue dans cette vidéo règle de Night Parade of a Hundred Yokai. Night Parade of a Hundred Yokai est un jeu de contrôle de territoire et d'engine building asymétrique pour 2 à 4 joueurs dans lequel vous devrez parcourir le monde des vivants avec vos créatures afin de conquérir le trône de feu. L'univers de Night Parade est constitué d'îles, chacune dotée d'un élément prépondérant. L'eau en bleu, le bois en vert, la terre en jaune et le feu en rouge. Chaque tuile vous indique, dans le coin supérieur gauche, son élément ainsi que le nombre de yokai qu'il vous faudra y placer afin que les humains y baptisent un tori, monument honorifique indispensable à la victoire. Le coin inférieur droit indique combien de tori différents l'île peut recevoir, chaque joueur ne pouvant posséder qu'un seul de ses monuments par tuile. Après avoir mis en place les différentes îles, vous installerez le monde des esprits composé de 3 pioches au coup distinct et de 2 cartes face visible par pioche. En dépensant des esprits, la monnaie du jeu, vous libérerez ces yokai afin d'enrichir vos parades et de créer des combos dévastateurs. Chaque joueur se verra remettre une carte objectif, premier élément d'asymétrie dans un titre qui en contient beaucoup. Il s'agira de votre principale façon de marquer des points en fin de partie et va donc orienter vos décisions pendant le jeu. La plupart du temps, ces objectifs tourneront autour du positionnement de vos tori ou du nombre d'icônes d'un certain type dans vos parades. La mise en place terminée, il sera temps pour vous de choisir votre clan. Chaque type de yokai offre une expérience de jeu différente, mettant l'accent sur l'une ou l'autre des manières de marquer des points. Les Onikuma, par exemple, prendront un malin plaisir à déloger les créatures adverses de leurs îles afin de les empêcher de prendre l'ascendant, alors que les Gamma nokei vous donneront rapidement les moyens de libérer de puissants yokai du monde des esprits. Créez vos trois lignes d'action, chacune composées d'un parchemin et d'un yokai correspondant à un environnement, la terre, l'eau et le bois. Ces trois lignes constituent vos parades que vous enrichirez au fil de la partie avec les yokai que vous aurez libérés. Gardez près de vous les 10 meeples et les 5 tori de votre couleur, chaque joueur commence avec 3 jetons esprits. Un tour de jeu est composé de trois phases, la première étant la phase de parade. Pour commencer, choisissez l'une de vos parades inactives, c'est-à-dire une ligne que vous n'avez pas jouée lors de votre tour précédent, et retournez son parchemin face visible. Celui-ci résume vos trois phases de jeu. Vous allez maintenant réaliser les actions inscrites sur les cartes de la parade que vous venez d'activer, de haut en bas sur chaque carte, et dans l'ordre dans lequel elles ont été disposées. Grâce à l'icône de terrain, vous pourrez placer un yokai sur une île du type correspondant. Durant le même tour, vous ne pouvez pas placer plus d'une créature par lieu. Les icônes esprits et talismans vous permettent de récupérer un jeton de ce type, ils seront dépensés plus tard pour libérer des yokai. L'icône combat vous permet de chasser d'une île que vous occupez un yokai adverse, et l'icône de mouvement de déplacer l'un de vos yokai vers une île qui lui est adjacente. Votre chaîne d'action réalisée vous passerez à la phase de recrutement, pendant laquelle vous pouvez dépenser vos talismans et vos esprits pour libérer de nouveaux yokai. Les créatures de la première colonne coûtent deux esprits, celle de la colonne du milieu en val 4, et celle de droite 6. Pour libérer un yokai quel qu'il soit, vous devez d'abord dépenser un talisman, puis payer son coût en esprit. Une fois par tour, vous avez le droit de remélanger deux cartes de la même valeur dans leur paquet et d'en piocher de nouvelles, que ce soit pour vous donner d'autres options ou pour empêcher un adversaire d'obtenir les actions dont il a besoin. Chaque carte ainsi récupérée doit être placée à droite de la parade correspondant à son type, eau, bois ou terre. Notez que toutes les actions de la parade que vous activez pendant votre tour sont obligatoires et se résolvent dans l'ordre, il vous faudra donc faire très attention au timing de vos achats. Une fois vos nouveaux yokai acquis, vous passerez à la phase de libération des esprits, pendant laquelle vous devrez vous défausser de tous vos talismans restants. Vous obtiendrez un esprit tous les deux talismans ainsi défaussés, arrondis au chiffre supérieur. Enfin, retournez le parchemin de la parade que vous avez activé le tour précédent face cachée, elle redevient disponible au prochain tour. Quand vous avez placé autant de yokai que le chiffre indiqué dans le coin supérieur gauche d'une île, celle-ci devient immédiatement sacrée. Retirez tous vos meeples de la tuile et placez-y un tori à la place. Si vous êtes le premier joueur à ériger un tori sur cette île, gagnez le bonus indiqué sous ce chiffre. Certains de ces bonus vous rapportent des esprits en fonction du nombre de lanternes dessinées sur les îles où vous avez bâti des tori, d'autres vous octroieront des jetons mystères contenant des ressources ou des points de victoire. La fin de la partie est déclenchée dès qu'un joueur érige son 5e tori. Chacun joue alors un dernier tour, puis l'on passe au décompte des points. Révélez votre carte objectif et ajoutez éventuellement les points gagnés grâce à vos jetons mystères. Le joueur disposant du meilleur score remporte la partie. Vous l'avez compris, l'enjeu de Night Parade est double. Trouvez l'équilibre entre la génération de ressources et le contrôle du territoire, mais également créer les combos les plus efficaces en achetant les bonnes cartes au bon moment et en tenant compte du fait que vous devrez alterner les parades à chaque tour. Proposé au même moment que la campagne originelle, les extensions Kami Rising et Moonlight Whisperers viennent ajouter de la complexité et de la diversité à vos parties afin de permettre à un public plus habitué ou plus expert de profiter de défis plus relevés. En plus d'ajouter de nouveaux clans ainsi que de nombreux yokai et cartes objectifs, l'extension Kami Rising amène un élément perturbateur à vos parties et mettra vos capacités d'adaptation à rude épreuve. Pendant la phase de mise en place, mélangez le nouveau deck Kami et piochez une carte, le modificateur qui y est inscrit s'applique pendant la durée de votre partie. Cette boîte inclut également deux types de jetons que vous pourrez obtenir grâce à vos yokai. Les jetons de bannissement qui vous permettent de retourner certaines cartes des parades adverses afin de les rendre inutilisables pendant un tour, et les jetons invocation vous autorisant à prendre des cartes du monde des esprits dans votre main afin de les jouer plus tard sans avoir à les ajouter à votre parade. Tout en ajoutant elle aussi plus de choix de personnages et de clans, l'extension Moonlight Whisperers devrait combler les plus experts grâce à un set de règles donnant la part belle à la stratégie. Pendant la phase de mise en place, mélangez le nouveau deck da yokai et placez-le à portée des joueurs. De nouvelles icônes font leur apparition. L'icône se cacher vous permet de coucher l'un de vos yokai ou de déplacer une créature déjà couchée. Un meeple ainsi caché demandera deux icônes de combat pour être délogé, une pour le révéler, soit le replacer en position de boue, et une deuxième pour le renvoyer dans la réserve de son propriétaire comme à l'accoutumée. L'icône du changement est particulièrement redoutable quand elle est utilisée à bon escient. Lors de son activation, le yokai portant cette icône est déplacé au bout de l'une de vos parades inactives, vous permettant effectivement d'en profiter dès le tour suivant. Gardez à l'esprit que si vous vouez avec la nouvelle extension du trône maudit, cette action devient payante. Enfin de nouveaux bonus de construction vous permettront de piocher une ou plusieurs cartes du paquet da yokai. Si vous ajouterez gratuitement ces nouvelles créatures à la parade correspondante, elles pourront vous être volées par un adversaire remplissant la condition indiquée dans le coin inférieur gauche, attendez-vous donc à beaucoup de mouvements au sein de vos troupes. Première extension changeant radicalement le gameplay de Night Parade, le trône maudit, en campagne au moment où j'écris ces lignes, ajoute à la table un plateau challenge et dote chaque clan d'un champion. Un champion est une carte sans couleur, dont la particularité est qu'après son activation au sein d'une parade, elle se déplace immédiatement vers votre parade la plus courte. Cela vous permet de le mettre à profit régulièrement, son action étant essentielle. Il existe deux nouvelles icônes dans le trône maudit. Grâce à la première, Regnier, vous acquiverez le pouvoir de la carte roi yokai en place ou d'un roi en votre possession. Ces pouvoirs vous donnent en général une grande versatilité. Avec la deuxième, propre à votre champion, vous pourrez déplacer votre grand yokai sur le nouveau plateau, qui représente les contrées autour du trône de feu. Chaque emplacement sur lequel vous passerez vous octroie un bonus distinct et peut vous permettre de compenser les faiblesses de vos parades. Mais vous souhaiterez peut-être utiliser vos mouvements pour vous rendre jusqu'au trône, ce qui vous donnera le foi entre trahir, soit défausser le souverain actuel pour gagner des points de victoire, ou le sauver, auquel cas son pouvoir ne s'appliquera plus qu'à vous. Dans tous les cas, un nouveau roi sera tiré afin de prendre sa place. Si vous avez sauvé un monarque, vous aurez le choix entre le pouvoir de la carte sur le trône et celle dans votre zone de jeu quand vous activerez l'action Regnier. Arrivé jusqu'au trône vous permet également de récupérer le meeple du plateau challenge qui deviendra un joker, pouvant être posé sur n'importe quelle île durant les tours ultérieures. Ajoutant une nouvelle couche de stratégie grâce à son nouveau plateau, augmentant la difficulté mais aussi le nombre d'opportunités grâce au bénéfice qu'il octroie, le trône maudit a le double avantage de grandement augmenter la revoiabilité et de rendre le jeu encore plus épicé pour les groupes à la recherche d'un vrai challenge. C'est la fin de cette vidéo règle de Night Parade of a Hundred Yokai qui vous aura donné toutes les bases pour commencer à jouer ou pour savoir si le titre est fait pour vous. Je vous souhaite de belles parties, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501